Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord rendre un grand hommage à cette icône du foot qui nous a quitté. Merci pour tout, et repose en paix. Après cela, il sera question de féliciter la prestation des équipes africaines en coupe du monde. Et enfin nous allons mettre en lumière, deux joueurs africains qui se sont bien démarqués. Mais avant, je vous invite à vous abonner. C'est complètement gratuit, et en plus ça aide énormément à soutenir la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons commencer. Né le 23 octobre 1940, Pelé nous a quitté le 29 décembre 2022. Nous n'allons pas beaucoup parler de lui, car ses exploits sont tellement nombreux, que la vidéo met très bien longtemps. Nous lui souhaitons quand même un bon repos pour tout ce qu'il a fait, non seulement dans les stades, mais aussi en dehors des stades. Ce monsieur était vraiment un grand homme. Place à présent à l'Afrique. Vous avez sans doute regardé les matchs de la Coupe du Monde, qui vient de s'achever. Cette Coupe du Monde était vraiment pleine de surprises. Mais surtout, nous avons été impressionnés par la prestation des équipes africaines. C'est pourquoi nous félicitons le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie, et enfin le Ghana. A travers vos prestations, on a senti qu'il y a un travail, qui est en train de se faire. En effet, ce n'est pas parfait, mais on espère que vous allez continuer à travailler. Surtout qu'après cette Coupe du Monde, la FIFA a bien l'intention d'augmenter le nombre de places, pour l'Afrique. Il est vrai que pour le moment, rien n'a encore été communiqué, mais il serait bien possible de voir 10 pays africains, participer à la Coupe du Monde 2026. Ce qui augmenterait évidemment, la chance de voir un pays africain, gagner cette Coupe du Monde. Dites-nous dans les commentaires, si ça vous plairait de voir plus de 5 pays africains en Coupe du Monde. A présent, nous allons parler de 2 joueurs, qui pourraient changer de club après leurs prestations. Il s'agit de Aboubakar Vincent, et d'Azedin Unai. Vincent Aboubakar est sur le point de découvrir la Liga Espagnole, après avoir déjà évolué en France, au Portugal et en Turquie. Selon Victor Pablo Prado, le capitaine des Lyons indomptables, est dans le viseur du Real Valladolid. Il aurait même eu une rencontre la semaine dernière, entre l'entourage de l'ancien lorienté et entraîneur du club espagnol. La même source assure que, le club de Madrid est très intéressé, par le profil du meilleur buteur de la Cannes 2021. En ce qui concerne Azedin Unai, ce n'est pas vraiment une surprise, car il s'est plutôt bien démarqué pendant la Coupe du Monde. Présentement, ce joueur suscite déjà l'intérêt de plusieurs clubs dont, Naples, Leicester, Séville ou encore Marseille. Le montant du transfert du joueur sous contrat jusqu'en 2026, pourrait dépasser les 30 millions d'euros. Saïd Chaban, le président du SCO Angers reconnaît avoir reçu des offres de partout, et souhaite trouver un deal en janvier, tout en conservant le milieu relayeur de 22 ans jusqu'en juin. Évidemment qu'il ne s'agit pas là des seuls joueurs qui se sont démarqués, mais si ce genre de sujet vous intéresse, faites-nous savoir dans les commentaires. Ainsi, on en parlera davantage. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça aide vraiment à soutenir la chaîne, et en plus vous serez informés des prochaines vidéos que nous allons publier. Prenez soin de vous, et bonne année 2023 !